Musique Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui parle du sujet favori du Christ. « En ce jour-là, vous demanderez à mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. » Jean 16, verset 26 à 27 Quel était le sujet favori de notre Seigneur lorsqu'il cheminait parmi nous ? Selon Ellen White, c'était le caractère paternel et l'immense amour de Dieu. L'amour infini est toujours accessible du Père Céleste. Le Seigneur buvait à cette source quotidiennement. D'elle, il tirait les forces et la sagesse pour faire face au chef religieux du peuple qui cherchait tous les jours à le piéger. D'elle, il recevait le pouvoir de communiquer avec les foules qui si souvent l'assaillaient. C'était son secret, comme l'exprime Peter von Bremen. Ses racines pénétraient si profondément dans l'amour du Père que ses branches pouvaient s'étendre et atteindre chaque être humain. Rien de cela, bien sûr, ne devait nous surprendre. L'Écriture ne nous dit-elle pas que Jésus se levait vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre ? Marc 1, verset 35 Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit à ses disciples quand s'approchait l'heure de son épreuve qu'il resterait seul mais qu'en réalité, il ne serait pas seul parce que son Père serait avec lui ? Il y a ici une précieuse leçon pour nous. Si sa relation avec le Père était tout pour Jésus si pour lui la présence du Père était une réalité indiscutable au point qu'il ne se sentait jamais seul quelle implication se fait-il pour vous et pour moi ? Si notre Sauveur trouvait le réconfort et la paix dans la communion avec son Père qu'est-ce que cela nous dit vu que son Père est aussi notre Père ? Ce que cela signifie simplement c'est que quelle que soit l'ampleur des épreuves que vous devrez affronter vous ne serez jamais seul parce que le Père sera avec vous Il ne vous abandonnera jamais pour la simple raison qu'il vous aime C'est ce que dit notre verset pour aujourd'hui Prenez donc aujourd'hui la décision au nom de Jésus de boire chaque jour à cette source intarissable qu'est l'amour de notre Père céleste Il en résultera que vos racines pénétreront profondément dans son amour et vos branches s'étendront pour partager avec ceux qui vous entourent cet incomparable amour de notre merveilleux Sauveur Prions Merci Seigneur Jésus parce que tu m'enseignes que ton Père est aussi mon Père et parce qu'en ton nom je peux avoir accès au trône céleste En commençant cette journée je veux avoir l'assurance que tu seras toujours avec moi et que ta joie et ta paix inonderont à tout moment mon cœur au nom de Jésus Amen Sous-titres par Jésus